Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de notre territoire et de notre département de l'heure. Aujourd'hui on va s'intéresser à une formation, une formation qu'on avait déjà abordée il y a de cela quelques jours, au CFI de l'heure. Alors ça se passe à Évreux avec une porte ouverte qui s'est bien déroulée, encore d'autres événements qui vont se passer au mois de mars, on va en parler justement un peu plus en largeur avec Clara Sauvage, responsable communication et promotion pour justement ce pôle formation. Clara, bonsoir. Je dis pôle formation parce qu'il faut bien qu'on se remette dans le contexte, c'est FAI de l'heure et le pôle formation IUMM pour les métiers de la métallurgie, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. D'accord, c'est l'appellation qui est peut-être plus dans l'esprit. Exactement et puis le pôle formation UIMM regroupe le CFA de l'industrie et l'IT2I Normandie qui est notre école dédiée aux ingénieurs. D'accord, qui ouvrira au mois de septembre. Alors qui existe depuis près de 30 ans mais qui effectivement déménage en septembre et s'installe à Vernon. D'accord, la première pierre a été posée ou pas du tout ? Ah oui, les travaux sont en cours et tout suit son cours. Vous étiez de la cérémonie avec les ministres et tout ça ? Non. Non, vous n'étiez pas invité ? Mince. Donc deux événements qui vont se dérouler là au mois de mars tout d'abord, c'est le 17, il y a une journée de recrutement ingénieur justement pour ce pôle de Vernon. Et le 24, vous êtes à Rouen pour un salon de l'alternance et de l'apprentissage. Salon de l'alternance tout d'abord pour ceux qui ont du mal à saisir, c'est quoi ? Salon de l'apprentissage, je comprends bien. Oui, en fait l'alternance c'est un terme qui est un peu plus générique que celui de l'apprentissage. Donc globalement on parle un petit peu de la même chose, si ce n'est que l'alternance va regrouper aussi tout ce qui est contrat de professionnalisation. Ok, l'alternance c'est quoi ? C'est trois semaines au boulot, une semaine à l'école ? En fait ça dépend des écoles, donc nous chez nous l'alternance c'est deux semaines, deux semaines. D'accord, ok. Et donc ça se passe à Rouen, au Kinderhéna ou pas du tout ? Non, à la CCI. Et le 17, donc la semaine d'avant, journée de recrutement pour les ingénieurs, ça sont des jeunes qui sortent de longues études ? Alors en fait on s'adresse à un public qui a un bac plus 2, en tout cas qui est actuellement en deuxième année d'un diplôme bac plus 2 et qui va intégrer une formation ingénieur de trois ans pour aboutir à un diplôme bac plus 5. Donc effectivement le 17 mars aura lieu notre première journée de recrutement puisque l'idée pour ces futurs ingénieurs c'est de les recevoir pour une série de tests et d'entretiens. C'est une question toute bête, est-ce qu'on peut déjà être bac plus 2, faire des études d'ingénieur et déjà travailler ou pas ? Est-ce que comme ceux qui sont au CFA sont aussi au boulot ? Oui, oui, tout à fait, mais nos formations, bien sûr, oui, 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 pardon, on est vraiment spécialiste de l'apprentissage et nos formations ingénieurs sont aussi en apprentissage. D'accord, oui. Ok, donc ça c'est pour Vernon, Vernon c'est quoi ? C'est combien de personnes, etc. ? Est-ce qu'on sait ce que l'école va contenir comme futurs élèves, futurs ingénieurs ? Alors l'objectif c'est d'arriver à 250 apprentis très très vite, sachant qu'on est à plus de 200, donc voilà, c'est un objectif qui est quand même assez raisonnable. Des locaux ultra-modernes, on suppose ? Des locaux modernes, donc on s'installe dans l'ancien bâtiment de l'état-major sur le plateau de l'espace et puis effectivement les travaux sont en cours pour rénover le bâtiment. D'accord, vous avez aussi des petites dates, vous m'aviez passé ça au mois d'avril, vous avez trois journées découvertes, ça c'est pour les collégiens et lycéens, ça c'est le retour, donc c'est failli d'Evreux. Est-ce qu'on peut être intéressé par les métiers de la métallurgie et de l'industrie lorsqu'on est au collège ? Alors effectivement on a organisé des journées... C'est sorti de troisième, quatrième quoi ? Alors chez nous le CAP, voilà, on prend des jeunes en sortie de troisième, mais le problème c'est que nous on a des métiers dans l'industrie qui ne sont pas très parlants. Ou qui parlent mais peut-être qui sont encore galvaudés, qui ont une mauvaise image. Exactement, oui. Donc quand on parle de chaudronnerie, de techniciens ou tilleurs, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, donc l'idée là c'est d'organiser des demi-journées de découverte pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir et comprendre en quoi consistent les métiers. D'accord. Est-ce que ça reste encore dans l'esprit de certaines personnes, cette image des années 70-80 ? Si tu ne bosses pas à l'école, tu finiras chaudronnier, etc. Tu finiras l'apprentissage ? Alors ça évolue heureusement, et on parle beaucoup d'apprentissage en ce moment, donc on espère que ça va aider à changer un petit peu ces idées reçues que l'on a pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que, il fut un temps, l'apprentissage était réservé à ceux qui n'étaient pas bons à l'école, mais là on a des jeunes qui s'adressent chez nous et qui sortent de bacs scientifiques et qui veulent faire un BTS en apprentissage, parce que je pense que tout le monde a compris quand même l'intérêt de l'apprentissage, d'avoir à la fois cette formation scolaire et ce pied en entreprise qui permet de mettre en application directe les connaissances apprises en cours. Donc les jeunes collégiens lycéens sont invités pour trois demi-journées dans la continuité, des demi-journées parce que c'est un peu plus compliqué, c'est sur une période encore de scolarité, donc peut-être moins de disponibilité des enseignants. Alors l'idée là, c'est vraiment une approche... 4, 25, 26 avril, c'est les vacances de Pâques ? Ce sont les prochaines vacances de Pâques et l'idée c'est vraiment d'avoir une approche, donc on ne va pas les garder trop longtemps parce que ça ne sert à rien non plus, mais l'idée c'est de montrer en quoi consistent les métiers, de montrer les machines, de montrer un petit peu tout le panel de compétences que nécessitent ces métiers. Donc voilà, il y a quatre demi-journées organisées sur ces trois jours et avec un effectif qui va être plutôt réduit puisqu'on accueillera six jeunes maximum par demi-journée, donc il faut s'inscrire. Pour cela, il faut nous contacter au CFA de l'Industrie. Ok. Une question que j'avais posée à votre référent régional, à M. David Marguerite, lorsqu'il est venu dans nos studios, est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce que le gouvernement veut faire en ce moment sur l'apprentissage ou pas du tout ? Est-ce qu'on a une vision à long terme ? Alors pour l'instant, nous, on n'a pas franchement d'inquiétude. Effectivement, comme tout le monde, on attend ce qui va arriver, mais globalement, on entend beaucoup parler d'apprentissage en ce moment et pour nous, c'est une vraie chance parce qu'on en parle d'une belle manière, on en parle comme étant une voie de l'excellence. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que nous, on en est convaincus depuis longtemps et que ça devienne le message actuel, c'est plutôt chouette. La région avait lancé un concours à thème sur ce qu'on appelle le thème du devoir de mémoire et la déportation. Ça concerne les collégiens et lycéens de France, mais également les apprentis. Et sur 27 candidatures, 6 ont été sélectionnées, dont celui proposé par Noémie Revelle, qui est professeur de français au CFAI de l'Eure. Un projet qui porte à la fois sur les déportés, les camps, les lieux d'internement dans le département de l'Eure et les justes également de ce département. Et ça va servir de base de travail aux apprentis en première bac pro chaudronnerie, mais pas que, c'est ça ? Tous les bacs pro sont concernés par ce projet. Donc c'est quoi en fait ? C'est des élèves qui ont bossé sur ce devoir de mémoire et qui ont été visiter le camp d'internement de Schwitz ? Oui, alors en fait, ce projet court tout au long de l'année scolaire. Et c'est un projet interdisciplinaire aussi, puisque le thème est abordé en cours de français, en cours d'histoire, mais aussi dans les ateliers. Et vous parliez de chaudronnerie tout à l'heure, parce que les jeunes vont mener un projet aussi en chaudronnerie. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de ce projet quelque chose de fédérateur au sein du centre. Et quand je vous disais que ça court tout au long de l'année, effectivement, il y a déjà eu plusieurs temps forts. Il y a eu une visite du mémorial de Caen, avec la rencontre avec Ginette Kolinka, qui était une ancienne déportée. Exactement. Qui a été un temps assez fort pour les jeunes. Et puis au mois de janvier, ils ont eu cette chance, parce que je pense que c'est quand même une chance d'aller voir ces lieux, même si c'est difficile, d'aller à Auschwitz, visiter les camps. Donc il y a un compte-rendu, il y a un devoir à rendre, il y a quelque chose en fin d'année ? Exactement. Donc maintenant, on est sur le temps de restitution, avec des groupes de travail au CFA, notamment sur la prise de parole, puisque les jeunes vont être amenés à restituer tout ce qu'ils ont vu, tout leur ressenti par rapport à ces moments, au mémorial de Caen, fermé. Donc ça, c'est important pour un jeune de pouvoir s'exprimer devant un public. Ça fait partie peut-être de quelque chose dont on n'est pas obligé, en tout cas lorsqu'on est... Je ne dis pas que les apprentis s'expriment moins bien que les autres, mais ce n'est pas forcément un thème principal. Ce n'est pas un exercice habituel, exactement. Donc là, c'est vraiment leur apporter des compétences pour arriver à s'exprimer, parce qu'il va y avoir du monde, puisqu'il y avait six établissements retenus, puis il y a la délégation régionale, donc ça va être assez impressionnant pour eux. Donc l'idée, c'est de les accompagner pour... Il y a un concours, non ? Ils sont en concurrence avec d'autres établissements ? Non, 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 il n'y a pas de concours. En fait, le concours, c'était juste de présenter le projet pour être retenu, mais voilà, ça s'est passé. Clara Sauvage, on est arrivé au bout de notre émission. On rappelle donc ces dates. 17 mars, journée de recrutement pour les ingénieurs sur Vernon. Le 24, vous avez un salon de l'alternance et de l'apprentissage à Rouen. Et puis pendant les vacances de Pâques, 24, 25 et 26 avril, les demi-journées découvertes collégiens et lycéens. Ça, c'est FAI, Pôle formation, etc. Oui, Henri Bécrel à Évreux. À Évreux. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada